Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Watering's Wave. On va voir ensemble comment obtenir le niveau 15 de la banque de données et ainsi acquérir des échos légendaires. Alors déjà, il serait pas mal de définir ce qu'est exactement un écho. Un écho, c'est ceci. En gros, vous tuez un ennemi sur la carte et de temps en temps, il arrivera que lorsque celui-ci va mourir, vous pourrez absorber, entre guillemets, son essence. C'est chose faite. Voilà, donc là ici, j'ai obtenu un écho de type violet, c'est-à-dire pas légendaire, mais la rareté juste en dessous. Alors, qu'est-ce que l'écho ? L'écho, c'est très simple. Voilà, c'est difficilement plus compliqué que ça, en vérité, parce que, voilà, en gros, ce sont vos artefacts. Si vous connaissez un peu Genshin Impact, vous avez différents artefacts. En gros, votre équipement, votre stuff, et ça, c'est directement votre stuff. Ces échos auront des stats et permettront à votre perso d'avoir différents atouts. Mais voilà, l'écho, au début, n'est pas de très haute rareté, et donc ne sera pas forcément très fort. Cet écho peut être amélioré. Vous avez ici ce que l'on appelle la banque de données. Cette banque de données permet, donc ici, par exemple, là, on va voir tous nos échos. Cette banque de données va nous permettre d'améliorer certaines choses liées à ça. On va partir directement du premier niveau pour que ce soit un petit peu plus clair. Vous voyez le premier niveau ? Déjà, quand on va vaincre des ennemis sur la carte, on n'obtiendra jamais plus d'une rareté de 2 étoiles. Et en plus, on aura une probabilité relativement faible de 20%. À mesure que l'on va monter les niveaux de cette banque de données, en ramassant le plus d'échos possible, ce qui va se passer, c'est que à partir du niveau 4, déjà, on peut obtenir du 3 étoiles et la probabilité est multipliée par 2. On est à 40%. Et à partir du niveau 7, 4 étoiles, et là, on est toujours à 40%. Mais au moins, on peut avoir de la rareté 4 étoiles. Et ce qui va se passer en montant les différents niveaux, c'est qu'on va augmenter la probabilité d'absorption. Mais pour monter dans les niveaux, et c'est là que ça se complique, on pourrait se dire, sur la carte, allons-y gaiement, on affronte tous les ennemis, il va y avoir plein d'échos, on va les cumuler les uns avec les autres, et tout simplement, ça va monter dans la banque de données. Non, ça ne marche absolument pas comme ça. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si vous obtenez un de ces ennemis-là, dans une rareté, je ne sais pas, moi, bleue, et que vous en tuez un autre de la même rareté bleue, l'XP ne montera pas, tout simplement. En soi, il faut imaginer que ce qui fait monter l'XP, c'est les paliers. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, celui-ci vaut 10 points d'XP. D'ailleurs, c'est ce qui est indiqué, ça vaut 10 points d'XP, si je l'ai en qualité 2. Je le récupère de nouveau en qualité 2, ça fera toujours 0XP. Par contre, là, je le récupère en qualité 3, et du coup, en plus de ces 10XP, je vais recevoir en plus ces 10XP. Ça va se cumuler. Et ça, c'est bien de le comprendre, parce que c'est comme ça que ça va s'accumuler. En gros, pour avoir le maximum de points ici, dans la banque de données, il sera dans un premier temps nécessaire d'obtenir les légendaires de chacun d'entre eux. Donc, en soi, vous en récupérez un légendaire d'un coup, mettons, par exemple, lui, et vous avez directement jusqu'à 35 d'XP, 10 plus 10 plus 15. Et si vous avez un autre légendaire, ça ne comptera pas. En soi, vous n'allez pas pouvoir cumuler indéfiniment de l'XP. Ce qui fait qu'il va arriver à un moment donné où vous allez les traquer. Les traquer parce que peut-être, certains, vous ne les avez pas en légendaire. Donc, vous allez faire suivre, et le jeu vous indiquera les spots les uns après les autres. Et au bout d'un moment, vous allez obtenir le légendaire, et ce sera bon pour vous. Et vous allez faire ça pour chacun d'entre eux. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la banque de données va augmenter jusqu'à un certain point. Le point que l'on cherche à atteindre, et c'est justement ce que l'on va voir maintenant. Ici, vous voyez, je n'ai pas atteint le niveau 15. Parce que vous allez voir que même si vous faites tout, même si vous les faites tous, les uns après les autres, et que vous n'en oubliez aucun, vous n'aurez pas le niveau 15. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Du coup, ce que vous allez tenter de faire, c'est d'avoir du légendaire quand même, parce que c'est possible. À présent, on va voir comment obtenir du légendaire. Et vous allez voir, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour une raison toute simple, c'est que ce ne sera pas forcément nécessaire de le faire. Mais je vous explique quand même ce qu'il serait possible de faire, et si on y arrive, ça marchera quand même. Rendons-nous sur la boutique. Vous voyez, ici, on a des points. Il y a des genres de triangles. Les records de la tour. Et en obtenant ces records, on a un score ici en haut à 60. Et ici, on a un singe qui vaut 120. Sachez que si vous obtenez ce singe, ici, dans votre banque de données, ça va compter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'ensemble, là, il y a le singe. Le singe est lié. Je crois bien que c'est lui. Il me semble bien que c'est lui. Du coup, vous obtiendrez le niveau 5. Et bien entendu, ça va vous ajouter des points qui seront également cumulés ici. Et donc, vous vous rapprocherez du niveau 15. Mais pour ce faire, attention, je tiens quand même à le préciser, vous vous rendez sur la carte. En ce lieu, c'est un petit peu comme les abysses de Genshin Impact. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, vous allez avoir différents niveaux à achever. Des niveaux relativement pas évidents. Et au bout d'un certain temps, ce sera très dur. Et pour obtenir les triangles bleus, là, en avoir suffisamment, ce sera peut-être même insurmontable. Sauf si vraiment vous êtes très doué, que vous avez les bons échos, tout ça, ce sera compliqué. Vraiment. Autre chose. Encore en boutique. Ici, là, vous avez ces deux-là. On va obtenir mes fils éclatants et vos tours plaignants. Et là, c'est une autre ressource. C'est les triangles, cette fois-ci, qui sont roses. Pareil, donc, ce qu'on appelle les données de simulation. Pour en obtenir, sur la carte, vous avez des spots. Comme celui-ci. Si on le réussit, on va en obtenir 200. Mais je vous garantis que le combat sera presque insurmontable. Alors, peut-être que vous y arriverez. Si vous n'avez pas les bonnes teams, les bons échos, ce sera très compliqué. L'ennemi peut vous instant-kill, sans problème même. Il peut vous faire des dégâts en continu. Il va falloir tout dodge. C'est important de faire comme ça. et le combat sera relativement long. Ça va peut-être mettre vos nerfs à rude épreuve. Donc, si vous êtes habitué à des jeux tels que Dark Souls, Elden Ring, Armored Core, ce genre de jeux, peut-être que ça ne vous fera pas peur. Mais en soi, ça pourrait être vite très compliqué et peut-être que ça va vous décourager. Des zones comme celle-ci, il y en a plusieurs. Il va falloir réussir au minimum 2, voire 3 boss si vous voulez acquérir ces 2 échos-là que l'on a vus en boutique. C'est de là donc. Il y a encore une possibilité. Sur la carte se trouvent des monstres d'élite. Ici, on ne va pas voir les différents spots. En tout cas, pas dans cette vidéo. Mais sachez qu'à certains endroits sur la carte se trouvent des ennemis d'élite. Par exemple, c'est vrai qu'il y en a un là au bout, ici. Vous en avez également un ici. À cet endroit-là, tout à fait à la pointe. Et il y en a bien d'autres. Si vous allez vaincre ces ennemis d'élite, encore faut-il que le niveau de ces monstres d'élite soit suffisant. C'est-à-dire niveau 60 minimum. Dans ce cas de figure, si vous arrivez à vaincre cet ennemi, vous avez la possibilité d'obtenir un écho légendaire. Et cela permettra également à votre banque de données d'être améliorée. Moi, personnellement, j'ai réussi celui-ci parce qu'il est relativement simple. Si jamais il vous manque, je ne sais pas, moi, quelques points de banque de données, vous pouvez le tester. Il n'est vraiment pas dur. mais en soi, les autres sont vraiment hardcore. Ils pourront vous instante qu'ils sans problème. Ce sera très compliqué. Et là, vous vous dites que toutes les méthodes, vraiment, ce n'est pas génial. En vérité, il en existe une relativement simple. Et vraiment, je suis, entre guillemets, un peu frustré de ne pas l'avoir découvert tout de suite. Il s'agit du guide Solaris. Vous voyez ? À cet endroit. Je sais que ça peut tomber sous le sens. On peut se dire pourquoi je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, parce que c'est vraiment très simple. Pensez à le faire. C'est très important. Si vous allez trop vite, vous allez passer à côté de cette étape-là. Vous voyez ? À droite, il y a un élément en particulier. C'est ceci. Vous voyez cette petite gourde ? Si vous cliquez dessus, XP pour augmenter le niveau de la banque de données. Et oui, et ça, c'est de l'XP tout court. C'est-à-dire que cet XP-là se moque bien que vous ayez un écho légendaire ou quoi que ce soit. Vous allez juste avoir 30. Donc, j'ai fait le précédent et cela m'a bien permis, effectivement, de passer à 170. Et en plus de ça, c'est très simple. Donc, pourquoi s'en priver ? Vous avez juste des petites missions très très simples à accomplir. Et en plus de ça, vous pouvez cliquer sur procéder pour aller plus vite. Donc, vous aurez vite fait d'améliorer le journal, ici, les différentes quêtes qui vous ont demandé d'accomplir. voilà la solution. Il s'agit juste de faire dans un premier temps toute la banque de données, c'est-à-dire faire tous les échos sur la carte de ces ennemis-là. Et franchement, ce n'est pas vraiment difficile. Même les boss, si vous les faites assez tôt dans le jeu, au niveau de l'union entre 15 et 25, ce sera relativement simple. Au 30, c'est un petit peu plus dur, bien que ça passe encore. Mais voilà, si vous le faites assez tôt, ce sera relativement simple de faire tous les boss. Donc, remplir votre banque de données, ce ne sera pas très compliqué. Ensuite, le boss que je vous ai parlé sur la carte, le monstre d'élite, ici, qui est sur la pointe, à cet endroit-là, il est tellement facile que vous pouvez peut-être tenter de le faire quand même. Par contre, vous ne faites pas toucher, mais c'est un ennemi qui est relativement lent, il est au corps à corps. j'ai eu aucun mal à le vaincre. Et peut-être que vous ne serez même pas obligé. Parce que voilà, si vous faites le guide Solaris, vous allez obtenir, grâce à ces petites bourdes-là, bien attention à ça, de l'XP, de banque de données, et cela vous permettra d'obtenir très simplement le niveau 15, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, pourquoi obtenir ce niveau 15 ? C'est la dernière question qui va se poser. C'est parce que cela nous permettra, à partir de ce moment-là, d'obtenir sur le jeu des 5 étoiles. Et c'est ça que l'on veut. Avec une probabilité relativement faible. On voit quand même que c'est que 30%. Mais 30%, ce n'est pas rien. Et à partir du moment où on va pouvoir obtenir des 5 étoiles, on va pouvoir continuer à augmenter cette encyclopédie, et donc monter à nouveau les niveaux. Donc, il sera beaucoup plus simple de monter jusqu'au 16, voire au 17, et on voit bien que la quantité d'absorption va augmenter. Vous voyez, on a carrément 50-50 au niveau 17. C'est très bien. Une fois que votre banque de données a dépassé le niveau 15, vous allez avoir un autre avantage. C'est que lorsque vous allez faire ici une fusion de différents échos, peu importe lesquels, on les prend. Voilà, je prends un peu des basiques. Autant que possible, les plus basiques qui y aient. Ça ne fait rien. De toute façon, j'en ai plein. Voilà, fusionner. Il peut arriver, grâce à ça maintenant, que du jaune, voilà, exactement comme ceci, sorte alors qu'avant, ça aurait été impossible. Vous voyez un petit peu du coup l'intérêt d'atteindre ce niveau-là. Vous n'êtes même pas obligé d'ailleurs d'affronter des ennemis sur la carte parce que celui-ci sera comptabilisé. Théoriquement, maintenant, celui-là, là, que l'on vient de découvrir, il est très fort probable qu'il soit là-dedans. Vous voyez, c'est le tout premier de la liste. C'est lui. On voit qu'effectivement, il est rentré dans la base de la née alors qu'on ne l'a même pas affronté. Donc, si vous les avez tous gardés, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, vous allez pouvoir en améliorer plein. Tous ceux qui ne valent pas grand-chose. J'en ai une liste pas possible. Cela me permettra d'obtenir des échos légendaires à partir des échos de base. Après, encore faut-il que les substats soient intéressants. Et en soi, sur vos persos, il sera bien entendu plus intéressant d'avoir des échos légendaires dorés qui ont généralement des meilleures stats. ce n'est pas toujours vrai. Parfois, il peut arriver qu'un écho vraiment très simple, très basique peut avoir des stats aussi bonnes que vos légendaires. Mais tout de même, vous pouvez généralement avoir des légendaires qui seront meilleurs que les raretés en dessous. Alors, il n'est pas le sujet ici d'indiquer quel genre de stats il vous faut. Mais là, désormais, vous savez comment obtenir le niveau 15 et quel va être l'intérêt de l'obtenir, ce niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501